Et yo les potes c'est Dacool, j'espère que vous avez bien, moi c'est le cas, dans cette vidéo on va parler de la future mise à jour de la version globale avec l'arrivée tant attendue de la MerlinFest On va regarder ce qu'ils ont eu sur la version japonaise pour voir ce qu'on risque d'avoir sur la version globale Mais comme d'habitude avant de commencer la vidéo, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner en mettant un petit cloche de notification sur toute pour pas rater les prochaines vidéos A mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir et on passe directement sur le site anglais parce que c'est là où je trouve le patch note Comme d'habitude les liens seront dans la description pour ceux qui veulent regarder un petit peu après la vidéo Donc on peut voir qu'ils ont eu la MerlinFest à peu près comme nous avec un événement de téléchargement On va voir un petit peu plus tard le portail, je vais vous présenter aussi le personnage, c'est très important pour savoir si je vais skip ou non Du coup ça on regardera en français tout à l'heure Pareil donc là on voit pour la Kraken Family il y aura des tickets et ça c'est le portail Ce que je peux vous dire sur le portail c'est que à 900 diamants sur la version japonaise ils pouvaient choisir entre MerlinFest ou KingFest Donc vous voyez qu'on peut pas encore choisir The One, c'est pour ça que c'était important d'invoquer sur The One Mais The One normalement il est dans la boutique de pièces contre des unités conchop, enfin des unités festival dans le conchop comme d'habitude Donc il sera rajouté normalement c'est ce que je peux lire ici Pour la Kraken Family vous savez que Merlin elle avait beaucoup trop de skins du coup ils ont trouvé un petit peu le truc Bon voilà il y aura des skins à acheter et puis surtout ce qu'on retiendra de cette mise à jour c'est l'ajout du chapitre 17 Sur la version globale on est au chapitre 16 à 97% du coup je pense vraiment que MerlinFest va arriver avec le nouveau chapitre 17 Ça nous ferait 30 diamants de la fin du chapitre 16, 30 diamants du super boss qui va se terminer en même temps Du coup 60 diamants supplémentaires à mettre sur le portail ça donne envie d'invoquer on va pas se mentir ça donne vraiment envie d'invoquer On peut voir donc ouais c'était bien l'event de 30 millions de téléchargements sur la version japonaise Ils ont eu l'air d'avoir un petit boss sur moi avec comment ça s'appelle une boutique d'échange Et là un event pour avoir des petites récompenses comme on a un petit peu toutes les semaines sur la version globale Après je ne lis pas le japonais ça se trouve c'est pas du tout écrit ça mais j'imagine que c'est plus ou moins ça On peut voir leur event comment ça s'est passé il y avait un doublon de capitaine Denzel à récupérer en plus en étant free to play du coup pourquoi pas Un petit event sûrement pour gagner des récompenses qui sont présentées juste en dessous On peut voir des coffres SSR, des ressources de démons, 20 enclumes qui se battent un petit peu Et des choses pour améliorer mais c'est pas grand chose en termes d'événements Encore une fois c'est la mise à jour de la version japonaise C'est possible qu'entre la version japonaise et la version globale il y ait des modifications Il y en aura sûrement parce que vous allez voir qu'eux ils ont eu le nouveau hot pass sur cette mise à jour et nous on l'a déjà eu Donc rien que ça déjà ça veut dire qu'on va avoir une mise à jour un petit peu différente Du coup vous voyez qu'il y a le gros boss rouge un petit peu qui ressemble à un orc de moi quand je me incarne en slim Qui est juste à droite on va pouvoir le farmer pour après aller dans la boutique d'échange pour échanger des skins Je ne sais pas pour qui mais je crois que c'est pour Diane ça et celui-là je ne sais pas trop Des doublons de super éveil donc 3 doublons de super éveil sans enclume ça fait plaisir sans enclume Et un jeton d'éveil total donc ça c'est gratos on prend On peut voir qu'aussi dans sa boutique d'échange donc ça c'est sûrement les cornes qu'on va loot On va pouvoir récupérer des pendentifs SSR, des coffres au trésor SSR Du coup après marteau en clume, pierre de gravure, on ne dit pas non Il y avait un nouvel event dans le donjon Solgales avec des petites pierres de gravure à récupérer Donc pourquoi pas Ça c'est des trucs pour les ressources de démons Ça c'est des réductions pour la Kraken Family qu'ils ont eu sur la version japonaise pour fêter les 30 millions de téléchargements On verra si sur la version globale on a le droit à ce genre de réduction Dans tous les cas vous savez qu'en ce moment j'achète beaucoup de choses pour Twitch, pour faire des lives etc en bonne qualité Du coup les gars j'achète le strict minimum à savoir Il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais pour avoir des diamants Je suis sur hebdo et pack mensuel Bon là j'ai craqué sur le hookpass mais ça ne va pas plus loin Du coup eux ils ont eu l'arrivée du nouveau hookpass Nous on l'a déjà eu du coup je pense qu'on n'aura pas ça On aura sûrement peut-être un nouveau hookpass et encore j'imagine que non Sur King ils en ont profité pour rajouter l'event où vous pouvez échanger des pendentifs R contre des enclumes Des pendentifs SR contre des pendentifs SSR Des pierres de gravure contre des marteaux, des marteaux contre des pierres de gravure Moi je ne le fais pas parce que j'imagine qu'un jour les personnages R vont avoir une augmentation de plafond Genre jusqu'au level 100 du coup je préfère garder tous mes pendentifs R Mais pour ceux qui veulent voilà pourquoi pas Et pour la Kraken Family ils ont eu beaucoup beaucoup de skins Donc vous voyez un skin sur Melodas Lost Vein, Elisabeth D.S, Kingfest, Undian Escanor Normal ou peut-être The One je ne sais plus Merlin Genshin Impact pour ceux qui ont la ref un petit peu Un petit skin Sangother et Ban Le retour des skins de la Confrérie Malveillante Et l'autre je ne sais même plus comment ça s'appelle Mais tout ça pour annoncer aussi l'event promotion des skins Vous avez été nombreux à me demander dans les commentaires quand est-ce que ça pouvait arriver Et bien là vous voyez que les skins qui coûtaient 10 diamants vont compter 7 diamants pendant l'event 15 diamants, 10 diamants, 20 diamants, 15 diamants, 30 diamants, 20 diamants Donc sur la version japonaise ils l'ont eu pour l'arrivée de Merlin Fest Est-ce que ce sera la même sur la version globale ? On l'a déjà eu une seule fois cet event Ce serait cool qu'ils le remettent Voilà ce serait cool donc pourquoi pas pour l'arrivée de Merlin Fest Et puis ça on l'a déjà eu dans la dernière mise à jour Et le gros event de cette mise à jour c'est que Denzel peut visiter dans la taverne Non je rigole Bon on va passer à la présentation du personnage Merlin Fest Donc voilà Merlin Fest elle est de race inconnue Elle est de type verte Elle inflige des dégâts de domination Donc c'est exactement comme la carte de Sariel qui fait vraiment beaucoup de dégâts Donc c'est des dégâts supplémentaires en fonction de la résistance de la cible Déjà Sariel il fait vraiment beaucoup de dégâts à Elisabeth Dess Alors j'imagine qu'elle elle doit en faire encore beaucoup plus Comme je vous l'ai dit depuis maintenant quelques mises à jour Les nouveaux personnages broken ont des passifs qui ne s'arrêtent jamais Du coup on va lire un petit peu le sien pendant le tour des adversaires Ce héros ne pourra subir que 40% des dégâts des PV max pour chaque attaque adverse subie Ça veut dire qu'on ne peut pas la one shot directement On est obligé de mettre plusieurs cartes dessus De plus augmente ses stats liées à l'attaque de 1% par 4% des PV restants Uniquement pendant l'utilisation d'une attaque Du coup voilà plus elle va être low en PV Plus elle va faire de dégâts Sachant qu'on ne peut pas la one shot Donc si vous ne la tuez pas directement et qu'elle survit avec quelques PV Elle peut vous envoyer direction Namek Helico presto Sa deuxième carte c'est une attaque de zone qui applique affection, infection en zone Du coup ça fait vraiment beaucoup de dégâts Quand elle est low j'ai eu la chance de la tester sur la version japonaise Avec les personnages qui sont en dessous Parce que vous savez que maintenant j'ai un compte jap Et honnêtement elle fait vraiment beaucoup de dégâts Voilà c'est vraiment on va dire la première merline DPS Faut pas la sous-estimer Sa carte domination quand elle crit Elle fait vraiment beaucoup de dégâts On peut regarder un petit peu ses stats Elle a combien de chance crit par exemple Dégâts crit 150% donc c'est pas dégueu Et chance crit 50% Sachant que dans la collab Razero Il y a un personnage qui augmente les stats de base Des héros inconnus de 20% Sachant que c'est un perso de race inconnue Et c'est le perso free to play qu'ils ont eu sur la version jap Faut voir si sur la version globale il sera free to play Mais voilà c'est vraiment de très très bons combos Après ça se plaît ça inflige les gars Égout à 400% de l'attaque à tous les ennemis Créer une barrière de 5% des dégâts infligés sur tous les alliés En cas d'attaque les bonus sur les skills exemple perforation ne seront pas appliqués Donc c'est un mélange entre le parfait cube de Merlin Et le shield d'Elisabeth DS Pour ceux qui se demandent du coup c'est vraiment très très puissant Vous pouvez voir que sur la version japonaise Elle est notée en démon gris en SS En no stuff en SS Et en stuff en SS Globalement ça reste en SS Sauf en PVE où elle est S Mais moi je l'ai testé honnêtement sur la version jap en PVE Elle fait quand même le café Voilà c'est un excellent personnage Alors pourquoi il ne faut pas forcément all-in sur ce portail Et pourquoi il y a autant de gens qui hésitent à invoquer sur cette MerlinFest Et ben on passe directement à la présentation du portail Donc dans son portail à MerlinFest Vous pouvez voir qu'il y a 4% de chance d'avoir un SSR Donc pourquoi pas c'est toujours mieux que 3% Et puis surtout il y a un rate-up Donc il y a un rate-up sur la MerlinFestival Sur CapitaineDezel Sur KingFest Et ElisabethDS C'est principalement pour ElisabethDS Que j'hésite à invoquer Parce que la mienne est SP3 J'aimerais bien la mettre SPmax Et si je skippe les portails où elle est Je ne vais jamais finir par avoir SPmax Vous pouvez voir aussi qu'il y a Arthur Vert Et un bout de Sariel sur mon screen Mais vous avez vu que normalement Il devrait avoir Sariel Il y a aussi Matrona Qui est utile pour le prochain nouveau BDG Donc il n'est pas encore sorti sur la version globale Mais normalement la team géante fera le café Il y a du Escanor Rouge Il y a du Deldry Il y a eu du Despires Escanor Vert MerlinBleu MerlinVerte Beaucoup de personnages Qui datent il y a très longtemps Voilà c'est pas un excellent portail je trouve Il y a aussi la MerlinRouge De toute façon c'est un peu le portail des Merlin J'ai envie de vous dire C'est MerlinFest GozerRouge Pour ceux qui ne l'ont pas Ou qui viennent de commencer le jeu Ça peut être sympa KingBleu Free2Play C'est très rare qu'ils le mettent sur les portails Le ban vers Conchop Donc pourquoi pas La Diane Bleu Conchop Qui est aussi très puissante Et le Meliodémon Rouge Qui est aussi Conchop C'est principalement pour IsabelleDès Moi que j'hésite à invoquer Franchement même en fin de vidéo Je ne sais toujours pas si je vais invoquer Peut-être que je trente 300 diamants Peut-être que je fais jusqu'aux 600 Peut-être que je skip Il faut savoir que si vous skippez Il y aura la collab Re0 Le portail Il n'est pas meilleur que celui-là Mais au moins c'est des unités Qui pour le moment ne reviennent pas Voilà il n'y a aucun personnage de collab Qui est revenu pour le moment Du coup pourquoi pas skip Pour faire un cycle maximum Sur la version Sur le portail de la collab Pour repartir avec Un personnage garanti Sur la collab Comme ça vous avez le personnage garanti Et le personnage free to play Ça vous fait deux souvenirs De la collab avec Re0 Franchement je ne sais pas Dites moi dans les commentaires Si vous vous allez skipper Merlinfest Ou si vous allez invoquer Tentez votre chance Etc Moi honnêtement Je ne sais toujours pas Si je vais invoquer Et on verra bien Que le portail il sortira Et allez Un petit bonus Pour cette vidéo On va faire ma toute première invocation Sur la version japonaise Au moins vous pouvez voir Un petit peu le portail De la collab Re0 Il n'y a vraiment pas grand chose Ce n'est pas un truc de ouf Mais j'ai eu les tickets free to play Est-ce qu'on va avoir une animation Si j'ai un truc Oh la la Ce serait tellement bien Au moins un petit personnage de collab Et si il n'y a rien Au moins On pourra dire Qu'on s'est fait net marbled Attention Skip jaune Aucune mar Ah si il y a la marque Épé brisé Ah la la Ah la 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 C'est terminé les gars C'est terminé Il n'y a pas de personnage VR Du coup Il n'y aura rien C'était ma toute première multi Regardez comme preuve Il y a le petit Gris Je l'ai appelé Gris à mort bleu Et certes Que je n'avais toujours pas Sur la version japonaise En tout cas Si la vidéo vous a plu Pensez à vous abonner En mettant la petite cloche Notification sur toute Pour ne pas rater les prochaines vidéos A mettre un petit pouce bleu Et nous on se dit A très bientôt Pour la prochaine vidéo Les potes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz